Eh bien, bonsoir tout le monde. Anthony, cette semaine, on avait reçu en début de saison Mehdi Abdesmad en entrevue, mais là c'est une autre ancienne vedette des spartières du Vieux-Montréal qu'on reçoit aujourd'hui, nul autre que l'allié défensif des Esquimaux d'Edmonton maintenant, Mathieu Betts. Mathieu, bienvenue l'autre du 720, merci. Merci, ça va bien, ça va bien? Eh bien, c'est toi? Ouais, oui, ça va. Écoute, justement, William, écoute, avant de commencer, je parlais avec Mathieu justement en retombe qu'on avait joué contre en 2014, j'en avais parlé un peu dans un autre podcast aussi. Écoute, c'est le fun de voir que des gars qui ont du tour de jouer, des petits gars d'ici sont capables de se rendre loin dans la NFL, dans le CFL, c'est le fun de voir ça. Écoute, Math, je pense que ton nom est fait autant avec le rouge et or, récemment dans les médias avec les Bears, ça a bien été, puis maintenant avec les Esquimaux d'Edmonton. Écoute, comment ça se passe avec Edmonton en ce moment? En ce moment, c'est une expérience très positive que je vis avec les Esquimaux. C'est sûr, c'est un contexte assez particulier pour moi personnellement où c'est tout nouveau de me joindre à une nouvelle équipe professionnelle qui avait pratiquement le deux tiers de leur saison de compléter. Pas de camp d'entraînement, c'est un nouveau système défensif pour moi, mais les joueurs, les entraîneurs m'ont aidé à m'adapter. Le niveau de jeu, c'est certain que c'est plus élevé que le football universitaire canadien, mais j'ai quand même eu la chance de participer au camp d'entraînement au Thiers avec les Bears, donc ça, je pense que ça m'a aidé au niveau du jeu, mais ça fait du bien de retrouver du football canadien un peu plus traditionnel comme j'étais habitué à l'université. Parce qu'on ne se te cachera pas, tu as battu tous les records, je pense, qu'un joueur de ligne défensée ne peut pas avoir avec le Rouge et Or au cours des quatre dernières saisons. Écoute, on va revenir avec les Bears assez rapidement, mais comme tu dis, c'est sûr que vu que tu as dominé durant quatre ans avec le Rouge et Or, ça devait faire du bien d'avoir une Verge et d'avoir des All-Lines canadiens aussi. Oui, vraiment, c'est moi, je voulais juste jouer au football professionnel. Évidemment que j'ai adoré mon expérience dans la Ligue nationale de football. Le football, ça reste du football, mais c'est un style de jeu un petit peu plus différent, surtout dans la NFL où les schémas de course offensif étaient peut-être un petit peu plus élaborés ou du moins c'était un petit peu plus des styles de blocs, des powers. Il y avait plus de gardes qui poulaient, il y avait plus de tight ends dans les formations. Maintenant que je suis de retour dans le football canadien, c'est un peu plus steak and potatoes, donc c'est inside zone, c'est un fullback. C'est des schémas un petit peu moins complexes. Les équipes utilisent leurs athlètes, puis c'est tout simplement d'utiliser du jeu un peu plus physique pour essayer de, puis c'est aux défensiers des arrêtés. Puis aussi… Mathieu, je suis arrêté dans la… Excuse-moi, Tony. Oui, vas-y, vas-y. Je sais, Mathieu, que quand t'es au cas des Bears, on t'a transformé comme secondaire. Est-ce que ça a été un peu difficile de faire la liaison entre passer des liés défensifs à secondaire ou est-ce que t'avais déjà joué secondaire auparavant? Non, c'est une belle remarque. Effectivement, c'était nouveau pour moi. L'équipe était au courant que c'était nouveau pour moi, mais c'est une transition qui arrive souvent pour des alliés défensifs quand ils arrivent dans un camp de la Ligue nationale de football. C'était, je ne vais pas dire difficile, mais ça a été une transition, ça a été un ajustement. Je pense que j'ai eu une belle progression au travers des teams, au travers du camp d'entraînement. Je me sentais déjà plus à l'aise à partir du deuxième match pré-saison, mais pour moi, ça a été positif dans le sens que, peu importe c'est quoi les défis qu'ils vont attendre au football, dans ma carrière de football professionnel, dans les prochaines années, d'avoir vécu cette transition-là, ça m'a utile à, peu importe un changement de position, un nouveau système défensif, de demander des tâches sur les unités spéciales. Je pense que ça fait que me mettre dans une situation plus difficile, ça va me permettre d'être plus prêt à d'autres éventualités qui peuvent arriver dans les prochaines années. Je pense que le fait de côtoyer des gars comme Khalil Mack et Danny Trevainton, qui sont deux des bons savoir-là à l'allée, je pense que c'était, il y avait quand même des bons professeurs pour t'aider à faire la transition à ce niveau-là. Il y avait des bons joueurs à observer, c'est sûr, pour juste nommer ces deux-là, mais on sait que Khalil Mack, encore une fois, cette saison démontre qu'il est probablement le meilleur, je ne vais pas dire le meilleur, mais probablement top 5, s'il y a du monde qui veut s'assurer les meilleurs pass rusher dans l'allée nationale de football, il y avait d'autres super bons joueurs comme Leonard Floyd comme pass rusher. Donc, c'est sûr que ça a été une expérience super positive pour moi, avec le coaching staff aussi, Chuck Pagano, Ted Monachino, donc c'est sûr que de A à Z, ça a été formateur. Puis aussi, sur une autre question que moi, je suis très curieux de savoir, c'est quoi la différence dans la boîte au niveau des athlètes, des haut-line, des full-back, des tight-ends entre la CFL et la NFL de ce que tu vois en ce moment? Je pense que c'est peut-être plus au niveau de la profondeur. Je pense qu'il y a du talent dans les deux ligues. La réalité, c'est que dans la Ligue nationale de football, on a un camp avec un effectif de 90 joueurs depuis le début des OTAs jusqu'aux dernières coupures à la fin du calendrier préparatoire. Donc, c'est peut-être plus au niveau de la profondeur que les équipes ont peut-être un petit peu plus de talent. C'est certain que des joueurs partants, tu parles de la Ligue offensive, un joueur comme Bobby Massey, le right tackle à Chicago, c'était évidemment un des très bons joueurs contre qui j'ai évolué. Ce n'est pas pour faire des comparaisons, mais Kelly Edmonton aussi, c'est un excellent joueur de la Ligue offensive. De mon évaluation à moi que j'ai après quelques semaines, c'est probablement notre meilleur joueur de la Ligue offensive. C'est un joueur qui a roulé sa bosse dans la Ligue nationale de football aussi. Donc, c'est peut-être plus au niveau de la profondeur qu'il y a peut-être une légère différence juste en raison des effectifs et des règlements de la Ligue à ce niveau-là. OK. Puis aussi, j'aimerais ça qu'on fasse un pas en arrière et qu'on parle un peu de comment s'est déroulé ton football scolaire. Comment est-ce que Mathieu Metz a commencé à jouer au football et comment il a atterri au cactus de Notre-Dame pour aller après ça avec le CBM? Comment ça s'est passé pour toi, je te dirais, jusqu'à la fin du secondaire? Oui, bien, longue histoire courte. J'ai commencé à jouer au football très tôt à l'âge de 7 ans. Je jouais avec les Warriors de Ville-Lassalle. À l'époque, mon papa, lui, il travaillait au Collège Notre-Dame où j'ai évolué au secondaire par la suite. Il m'en venait voir des matchs de football quand j'étais jeune. Je pense que c'est ça qui m'a peut-être un peu donné de l'intérêt pour le sport. Je faisais plusieurs sports quand j'étais jeune. Hockey, baseball, basketball, soccer, tennis. Je faisais un peu de tout. Mais quand j'ai commencé le football, c'est rapidement devenu mon sport préféré. J'ai évolué avec les Warriors longtemps. Je pense que c'est là que j'ai appris beaucoup à aimer le football. J'ai adoré mon expérience là. Mais je suis allé à Notre-Dame par la suite un petit peu pour l'expérience sportive. C'est une école qui avait un bagage, une culture sportive quand même assez haute. Il y avait des cours d'éducation physique à chaque jour. C'était bien vu pour le sport. Ça me semblait positif. J'ai joué au football avec les Cactus de secondaire 2 à secondaire 5. Je veux voir qu'il y a aussi au Collège Notre-Dame. Je me suis fait beaucoup d'amis. On a eu beaucoup de succès. Ça a donné que les années où j'étais là, on avait aussi beaucoup d'autres bons joueurs. Je pense qu'à chaque année où j'étais là, on a remporté le bol d'or. Pour moi, ça a été très positif. J'ai beaucoup de personnes que j'ai côtoyées là, qui sont encore dans mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc, de A à Z, ça a été une expérience que j'ai beaucoup aimée. Surtout à Notre-Dame, on avait du coaching de très grande qualité pour une équipe secondaire. J'ai un sentiment d'appartenance qui est encore fort aujourd'hui. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis très content d'être passé par là. Puis, deux questions qui sont dans une question. Comment ça s'est passé, ton recrutement pour le collégial? Je suis curieux de savoir, est-ce que participer à des camps de football a aidé à ta progression vers le collégial? Peux-tu nous expliquer un peu comment tu as fait pour t'amener au collégial? Comment s'est déroulée ton expérience pour le collégial quand tu as décidé de t'engager avec le CVM? C'est une question double. J'ai commencé par la deuxième question, plus tu parlais de progression. J'ai fait des camps de football quand j'étais jeune, mais je ne courais pas après. J'ai fait vers la fin de mon secondaire. Anciennement, c'était le Challenge Wilson qui est maintenant la Coupe Spalding, que je participais. J'ai joué avec les Monsters, puis avec IMS. Donc, ça, ça a été… Ce n'était pas tant des camps de perfectionnement, j'appellerais plus ça. C'était des tournois de football. J'ai participé au championnat canadien junior quand j'étais au secondaire aussi. Donc, ça, ça a été plus mon bagage de football pour des camps de perfectionnement autres que mes saisons. Mais j'en parlais un petit peu plus tôt. J'ai touché à beaucoup de sports quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire aussi. D'ailleurs, je jouais encore beaucoup au hockey. Je jouais pour mon école. Je vais aussi au tennis durant l'été. Donc, je pense que c'est une courbe qui est intéressante, puis que beaucoup de spécialistes démontrent que c'est souvent une des meilleures avenues pour se développer dans un sport, même de façon plus spécifique, de toucher à plusieurs sports différents qui vont améliorer tes capacités motrices, ta compréhension de différents jeux, développer tes capacités athlétiques. Donc, je pense que ça m'a aidé de toucher à plusieurs choses dans mon parcours au football pour, tu sais, plus que peut-être si je m'étais concentré uniquement sur le football, puis je courais après tous les camps de football possibles, puis que je fasse juste ça. Un, je pense que j'aurais peut-être moins apprécié quand ma saison allait venir. Puis, je pense que je me suis développé dans différentes sphères. J'ai appris à connaître d'autres personnes, donc c'était positif. Puis là, l'autre venait de ta question, c'est que je pense que tu parlais un petit peu plus de recrutement. Oui. J'ai connu un peu la dernière époque de recrutement collégial, parce que j'ai des amis encore qui sont là-dedans, qui étaient peut-être un petit peu moins intenses qu'aujourd'hui. Tu sais, oui, il y a des entraîneurs de cégep qui me parlaient, puis qui me faisaient, qui me démontraient l'intérêt pour que j'aille évoluer avec leur équipe. Mais, tu sais, sans manquer de respect à personne, je pense que c'est important d'avoir une belle expérience collégiale, puis j'en ai eu une au Gym Montréal. Mais pour moi, tu sais, se magasiner un cégep, c'est peut-être moins important que d'autres étapes qui suivent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une certaine idée de comment ça allait fonctionner, le recrutement, qu'il y avait des gens qui désiraient que tu ailles dans leur institution à jouer avec leur équipe de football, puis qui te promettaient tout plein de choses. Mais la réalité, c'est que peu importe le joueur de football secondaire qui se pointe dans un programme collégial, ils ont besoin de joueurs. Donc, tu es tout le temps le bienvenu, selon moi. Donc, pour moi, c'était de trouver un fit où je pensais que j'allais m'amuser. J'ai fait les pratiques ouvertes dans différents cégeps, puis c'est vraiment au Cégep du Montréal où j'ai eu le plus d'affinité avec les joueurs, des entraîneurs. C'était Shérif Nicolas à l'époque, l'entraîneur-chef, qui est maintenant avec les Gaithers de Bishop. Puis, on a beaucoup de joueurs de mon équipe secondaire aussi qui sont à l'heure cette année-là, donc c'était positif à ce niveau-là. Justement, tu parlais de Shérif Nicolas. C'est un excellent entraîneur. Moi, Anthony, on le connaît, mais moi, je pense que je le connais encore un peu plus. C'est un très bon entraîneur. Et je me rappelle d'un bol d'or que vous avez gagné à Saint-Jean. Je pense que c'était en 2014 ou en 2015. Un match exceptionnel contre le Knoxville où tu avais été très, très, très bon. Je m'en rappelle parce que j'étais marqueur. J'étais au bord du terrain. C'est un des plus beaux matchs de football que j'ai vu de ma vie. Mais tu as gagné partout. Tu as gagné, comme tu disais, avec les Cactus. Tu as gagné avec le Vieux Montréal. Tu as gagné avec le Rouge et Or. Tu as eu l'expérience d'aller dans la NFL. Et là, j'y vais. Je ne veux pas vous porter malchance. Les Eskimos, cette année, c'est une chance réelle de Coupe Goury. Écoute, est-ce que tu es la clé du succès où est-ce que tu passes? Comment ça, ton année 2018, je te dirais, depuis la Coupe Vanier en novembre 2018, ça s'est déroulé très rapidement. Puis tu as franchi plusieurs étapes du collégial, de deux universitaires, pardon, jusqu'à la NFL en revenant dans les canadiennes. Comment se sont passés les derniers mois chez Mathieu Betts? Écoute, William, je pense que tu ne peux pas me dire aussi bien que ça a été une année assez folle jusqu'à présent, partant du début de ma dernière saison avec le Rouge et Parle. Mon seul objectif, c'était clair dans ma tête que ça allait probablement être ma dernière saison universitaire. On recevait la Coupe Vanier à Québec. Le plus important pour moi, c'était de participer, de gagner la Coupe Vanier qui était à Québec. Je suis sur beaucoup d'étapes, mais on a réussi à le faire comme équipe. J'étais super content de pouvoir vivre ça. C'était ma deuxième Coupe Vanier, mais ma première à Québec avec le support des fans de l'université. De vivre ça avec les joueurs, mes frères, que j'ai fait un parcours avec eux des quatre dernières années, c'était vraiment une belle façon de clôturer ça. J'étais content pour l'organisation, un dixième championnat. Donc, c'est sûr que ça, c'était la plus grosse portion de toute cette année-là. C'est sûr que c'était la Coupe Vanier. Suite à ça, j'avais l'ambition de jouer au football professionnel. Donc, je me suis concentré immédiatement après ma saison, après les séries, sur ma préparation physique pour les Combines. Je me suis entraîné à Knoxville avec Charlie Patron, puis Alexandre Savard aussi, qui est un des anciens coéquipiers avec le Rouge et Or. Après ça, je suis allé au Shrine Game qui regroupait certains des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la Ligue nationale de football. Là, j'ai eu une vingtaine d'entreveils de différentes équipes de la Ligue nationale de football durant cette semaine-là. Suite à ça, encore une fois, je me suis préparé avec Guillaume Briou, mon préparateur physique au Rouge et Or, pour les Combines. J'ai eu un Pro Day à l'Université Laval avec Samuel Thomassin, avec qui j'ai joué quatre ans à l'Université Laval. Puis là, les tables d'après, il y a eu back-to-back, le repêchage de la Ligue nationale de football et de la Ligue canadienne. Le repêchage de la Ligue nationale de football, je n'ai pas été sélectionné, mais pratiquement vers la fin de la sixième ronde, j'avais un contrat en poche avec Chicago. C'était super le fun. J'ai partagé ce moment-là avec ma famille. Ma copine était là. J'avais plusieurs amis, plusieurs coéquipiers avec le Rouge et Or qui étaient là pour m'appuyer là-dedans. Puis après ça, bon, je saute des étapes, mais j'ai eu le mini camp avec les Bears où la même journée que le repêchage de la Ligue canadienne, c'était la première journée du mini camp. Donc après ça, j'ai eu les OTAs, le camp d'entraînement, les matchs préparatoires avec Chicago. J'ai appris beaucoup. Je pense que j'ai progressé beaucoup comme joueur de football. J'ai eu beaucoup de support de la part de mes proches, de la part de plusieurs personnes au Québec qui me soutenaient. Donc ça a été une très belle expérience. Malheureusement, j'ai eu la nature du sport, de la Ligue. Ils ont dû réduire leur effectif pratiquement de moitié après les quatre matchs préparatoires. Donc j'ai été libéré par l'équipe. Peu de temps après, j'ai réussi à m'entendre avec les Eskimos. Donc je suis arrivé en Alberta durant un bye week. J'ai appris le playbook le plus rapidement possible. Puis après, à peine une semaine, j'étais en train de pratiquer. Puis rapidement, j'ai joué mon premier match au Commonwealth Stadium contre les Tiger Cats, qui étaient la meilleure équipe de la Ligue canadienne à ce moment-là. Puis qu'ils sont encore dans les rankings. Donc ça s'est passé très vite. Il y a eu beaucoup d'étapes. Ça a chamboulé beaucoup. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis la fin de ma saison 2018. Mais je suis content d'être ici. Je suis content d'être installé. Puis j'espère que je vais être ici pour un petit bout. Puis je ne vais pas trop me passer la tête pour où je vais aller par la suite. Est-ce que tu as fait une croix sur la NFL ou tu penses que c'est encore possible dans un futur proche? Je n'ai pas fait d'une croix sur quoi que ce soit. Mais ce qui est certain, c'est que je viens d'entendre. Je viens d'entendre que je compte respecter ici avec les Eskimos. Donc pour moi, William parlait de championnat tantôt. Tant qu'être venu ici, c'est certain que mon objectif maintenant, c'est de gagner une Coupe grée. Je pense qu'on a un bon noyau de joueur. Puis avec les entraîneurs qu'on a aussi, si on fait les choses de la bonne façon, on peut aspirer à avoir une Coupe grée. Donc c'est certain que moi, c'est mon objectif à court terme. Suite à mon contrat, c'est sûr que je vais explorer les options. J'espère être encore assez en forme pour être capable de jouer au football, de me trouver un autre club. Puis là, rendu là, j'évaluerai mes options, que ce soit dans la Ligue nationale de football ou la Ligue canadienne. Mais c'est… Vu les derniers mois, les dernières années, je pense que la meilleure formule pour moi, ça va être, je ne veux pas dire de vivre au jour le jour, mais de ne pas voir trop loin d'avant. Ça, c'est certain. Tu parlais des coupures dans la LFL. Est-ce qu'avant de signer Edmonton, est-ce qu'il y a d'autres équipes, sans rentrer dans les détails, sans les nommer non plus, il y a d'autres équipes qui ont démontré de l'intérêt en disant que si tu progressais bien dans la Ligue canadienne, que tu pourrais peut-être revenir l'an prochain à un minicamp ou autre chose? Bien, j'ai eu quelques discussions avec des équipes pour potentiellement une équipe de… une place sur l'équipe de pratique. Mais c'était peu d'équipe, puis c'était rien d'assuré non plus. Donc, j'aurais eu l'option d'attendre chez moi, continuer à m'entraîner en espérant que le téléphone sonne de la part d'une autre équipe de la Ligue nationale de football. Mais pour moi, puis comme je le disais tantôt, à la fin de ma saison avec le Roger, mon objectif c'était de jouer au football professionnel, puis je voulais pas risquer la chance de perdre la saison 2019 en espérant me faire une place avec une équipe de la Ligue nationale de football, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes. Pour moi, dès que j'ai eu l'opportunité de me joindre à l'équipe, ça peut être une décision difficile où j'allais pouvoir continuer à progresser, pouvoir jouer au football dès cette année, puis comme je le disais un peu tantôt, avoir la chance de gagner un autre championnat. Puis moi, ma question, c'est, admettons, dans un bon timing, un bon environnement, dans un futur, est-ce que jouer pour les Alouettes, venir représenter ta ville, ça serait quelque chose que tu pourrais considérer? On parle dans un futur, beaucoup. Oui, bien, c'est sûr que quand je grandissais, j'étais un fan des Alouettes, mais la réalité, c'est que moi, je suis très heureux ici à Edmonton. Je pense qu'on a une bonne équipe de football ici, puis c'est rien à enlever à aucune autre équipe de la Ligue canadienne de football, mais je pense que l'organisation a mis les choses en place ici pour qu'on soit dans un environnement qui est favorable à importer les équipes de championnat. La ville a une belle culture de football. C'est sûr que le monde ne te reconnaisse peut-être pas dans la rue, mais je portais ma casquette des Eskimos hier au Home Depot, puis le monde m'a parlé de l'équipe, puis ils suivent attentivement ce qui se passe avec l'équipe. Donc, un peu comme je le disais tout à l'heure, j'ai évalué mes options à la fin de mon contrat avec les Eskimos, mais c'est sûr que pour l'instant, je suis content d'être ici, puis je vais juste faire de mon mieux pour que ça fonctionne ici. Vas-y, Will. Donc, on en sait si tu parlais des Eskimos, ils sont quand même repêchés au troisième rang, ce qui est quand même rare parce que quand on voit des joueurs comme Laurent qui a été repêchés, David Foucault qui ont été repêchés, n'ont pas nécessairement été repêchés très, très haut dans le repêchage de la Ligue canadienne. Est-ce que les équipes qui avaient les premiers, deuxièmes choix, ou même l'équipe qui avait le premier choix, est-ce qu'on avait eu des discussions avec toi à savoir si tu irais dans l'NFL ou pas ou t'as vraiment été surpris de sortir au troisième rang? Au moment, juste préciser, au moment du repêchage, j'étais déjà sous contrat avec Chicago, un peu comme tu le disais, mais j'avais plus de certitude d'où j'allais potentiellement me retrouver dans la Ligue nationale de football que dans la Ligue canadienne de football suite au processus de recrutement ou de repêchage, au sens où c'était un petit peu plus clair dans ma tête avec les discussions qu'il y avait eu avec les différents recruteurs de la Ligue nationale de football qui avaient de l'intérêt envers moi. Je savais que j'allais être une sélection très tardive ou signée comme agent libre, tandis que dans la Ligue canadienne, j'ai eu des discussions avec des recruteurs, avec plusieurs équipes, mais c'était jamais très concret, puis tu sais, j'avais aucun feeling réellement de, un, quelle équipe avait un réel intérêt pour me sélectionner, puis encore moins durant, un peu comme tu le disais, puisque je suis déjà sous contrat, ça représentait un certain risque, mais j'avais aucune idée si ça allait être en première ronde, deuxième, troisième ou plus bas. Donc ça a été un peu une surprise quand j'ai vu que je suis sorti sitôt, puis à Edmonton, mais j'étais content tout de même, puis d'avoir été sélectionné, puis d'avoir une équipe si jamais ça fonctionnait pas avec Chicago, puis les choses ont bien tourné dans le sens que j'ai, on a finalement réussi à ce que j'aboutisse ici. Et tu parlais de la NFL, tantôt, tu disais qu'à la fin de la sixième ronde, tu savais déjà que t'avais un contrat avec Chicago, est-ce que c'était sûr que tu te faisais pas repêcher, ou c'est parce que vraiment Chicago te promettait un contrat si tu n'étais pas repêché? Non, bien, les… Parfois, un peu du processus, comment ça marche? Oui, bien, en recevant les détails un peu, dans la journée, j'étais en communication avec les équipes que je savais, ou plutôt… Il y avait de l'intérêt. Mon agent et moi, qu'on savait qu'il y avait de l'intérêt envers moi, puis tard dans la sixième ronde, il y a beaucoup d'équipes, comment les joueurs tombaient dans le repêchage qui nous ont tout simplement dit qu'il n'y avait plus d'intérêt pour un choix de repêchage. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à négocier pour un contrat d'agent libre suite au repêchage. Puis le repêchage, je ne le sais pas non plus, mais le repêchage à la télé n'est pas nécessairement en direct. Il y a un certain temps où c'est différé. Je parle de quelques dizaines de minutes. Donc, ça, c'est sûr que c'est décalé un petit peu. Puis aussi, tout simplement, on savait que je n'allais pas être sélectionné. Donc, on s'est tout de suite mis sur le processus de trouver un contrat avec une équipe. Aussi, suite à ta progression spectaculaire, que ce soit au combine, les OTAs, tout ça, est-ce que tu as eu des gars comme Laurent Duvernay-Tardif ou Anthony Auclair, un ancien justement du groupe Géor qui t'ont conseillé durant le processus puis après? Oui, bien, je te dirais peut-être plus durant le processus. Anthony, c'est sûr que c'est quelqu'un avec qui j'ai joué puis qu'il y a un des rares qui a vécu ce processus-là. Donc, c'est sûr que j'étais en communication avec lui avant le Shrine, durant les OTAs, durant le camp d'entraînement, même durant les matchs préparatoires. Il m'a plus conseillé durant le processus de combine puis de repêchage. Par la suite, on faisait plus prendre des nouvelles. Comment ça va tomber? Oui, les journées sont longues un peu. Oui, moi aussi. Sinon, ça ressemblait un peu à ça. On se consolait ensemble, mais on fait des blagues. C'est sûr qu'un camp d'entraînement, c'est éprouvant. Les pratiques vont pratiquement de… pas les pratiques, mais ta journée de travail est pratiquement de 7 heures le matin à presque 10 heures le soir. Ce ne sont pas des grosses nuits, c'est éprouvant. Mais à la fin des journées, tu ne vas même plus passer. Ça devient une routine. C'est du football, c'est sûr que c'est le fun. Tout le monde embarque, tu es ta gang ensemble. C'est sûr que c'est super le fun. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement un camp d'entraînement dans la NFL? Tu parlais que ça commence à 7 heures le matin, à 10 heures le soir. Peux-tu nous expliquer un peu comment tu as vécu cette expérience-là pendant quand même un gros mois? Oui, c'est de la routine. C'est sûr que les premiers jours, peut-être la première semaine, est plus difficile dans le sens que, surtout quand tu viens d'arriver, soit surtout dans une nouvelle équipe où tu n'as pas de repères. Donc, tu sais, ta routine de journée n'est peut-être pas établie. Tu as ta pratique, tu as des réunions, tu as des traitements, tu as d'autres réunions, tu as des walk-throughs. Donc, tu sais, savoir comment optimiser tes peu de temps libres ou quand aller manger, quoi manger. Est-ce que je mange lourd à ce repas-là parce que j'ai un lift après ou c'est mieux de manger plus léger et je mangerai plus après parce que j'ai un autre entraînement. Si tu as une petite demi-heure pour aller faire une sieste, quand tu peux aller, tu sais, quand l'apprendre, c'est quand le bon moment de la journée pour prendre un café, c'est lequel le meeting le plus plate, tu sais. Donc, des trucs comme ça, tu sais, rien de super compliqué, mais juste t'adapter, avoir une routine. Puis après quelques jours, ça devient une seconde nature puis ça relâche bien. Tu parlais tantôt, Mathieu, juste pour revenir un peu, que le multisport, tu es dans la génération où vraiment, on voit beaucoup de joueurs de football ayant pratiqué des sports, beaucoup de sports. Juste un exemple, Kyler Murray, qui a été un haut choix de repêchage également au baseball majeur. On commence à en avoir de plus en plus ça et on commence à voir que peu importe la position, les joueurs semblent de plus en plus athlétiques. Moi et Anthony, on coach au niveau scolaire, Anthony a même coaché au niveau collégial. C'est quelque chose que tu conseilles aux jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent présentement. C'est ce que tu conseilles aux jeunes de faire plusieurs sports? Oui, définitivement. Puis même, pas que je veux te contredire, mais tu dis que notre génération tend vers le multisport. Je pense qu'il y a eu un certain recul par rapport à il y a quelques années où je pense que le monde touchait peut-être à plus de discipline qu'aujourd'hui. Je pense que l'hyperspécialisation trop tôt dans un sport, ça peut, je ne veux pas dire nuire, mais je pense que ça peut t'empêcher de te développer dans plusieurs sphères de ton développement athlétique, social même, vu que tu rencontres différentes personnes. Moi, c'est sûr que, surtout pour les jeunes athlètes d'âge primaire, secondaire, je recommande de faire plus qu'un sport, parce que c'est sûr que si on prend juste l'exemple du football, surtout que le football est un sport physiquement plus difficile, en faire 12 mois par année, je pense que ça peut avoir des effets néfastes. Donc, pour moi, toucher à plusieurs sports, c'est que, là, je prends l'exemple, moi, au hockey, juste d'apprendre à patiner, tu développes ta coordination main-œil avec la rondelle, ton bâton, la même chose, je parlais de tennis, tu as un différent objet, tu as une plus petite balle, tu as plusieurs déplacements latéraux, un joueur de basket, tu apprends vraiment, tu sais comment une stratégie en équipe peut fonctionner. Donc, moi, c'est sûr que je le suggère beaucoup pour les jeunes athlètes de toucher à plusieurs sports, puis ça va juste les aider dans leur développement athlétique, puis je pense que ça va être bénéfique à long terme pour leur progression dans un sport plus spécifique comme le football ou peu importe quoi d'autre. Puis aussi, on sait que tu es très impliqué au niveau du coaching aussi avec l'école entre les lignes, je crois. Est-ce que pour toi, dans un avenir lointain après ta carrière de joueur, est-ce que c'est un avenir qui serait intéressant pour toi dans le coaching? Oui, c'est certain que j'ai l'ambition, quand je ne serai plus capable de jouer ou ça ne me tentera plus ou peu importe les raisons, on ne voudra plus de moi. C'est sûr que c'est quelque chose que je veux. Je ne sais pas où, quand, comment, pourquoi, si ça va être au niveau mineur, scolaire, collégial, universitaire, professionnel, je ne le sais pas encore, mais coach au football, ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr que je vais m'impliquer d'une façon ou d'une autre. Le coaching, en général, m'intéresse. Ça ne veut pas dire non plus que je ne coacherai pas dans une autre discipline qui m'intéresserait. Je suis un gros fan de hockey, de basketball aussi. C'est sûr que mon bébé, ça reste le football, mais c'est sûr que je vais m'impliquer dans le coaching d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas encore où et quand, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va se faire. Will, t'as-tu d'autres questions? Parce que sinon, moi, je closerais ça rapidement. J'aimerais juste terminer un peu en parlant du processus. On voit beaucoup plus de Québécois, beaucoup plus de joueurs provenant des grands collègues universitaires au Québec. Je pense à toi, je pense à Laurent, je pense à David Foucault, je pense à Sam Rushdiga, je pense également à Anthony Auclair. Est-ce que là, on voit vraiment, en plus, que les équipes se déplacent pour des Pro Day au Québec, viennent assister à des matchs au Québec? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est bon pour le… Je dirais, pas juste pour le football québécois. Oui, en fait, pour le football québécois, tant au niveau scolaire, en parlant du secondaire ici, du collégial, inciter plus de jeunes à jouer, mais aussi au niveau international, plus peut-être inciter plus de joueurs à rester dans les universités ici au lieu de tenter leur chance sur le bord de la frontière. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est encourageant pour le football québécois? Je pense que, comme tu le dis, c'est très, très positif qu'il y ait des recruteurs qui s'intéressent plus à épiler le talent local ici. Ils ne sont pas nécessairement à la recherche du prochain grand joueur canadien québécois, mais tout simplement qu'ils évaluent le talent qu'il y a ici au même titre que le talent qu'il y a dans la NCAA. Pour moi, c'est autant positif pour un jeune qui décide d'aller faire son parcours universitaire dans une école au Canada ou aux États-Unis tant et aussi longtemps que ce jeune-là prend la décision pour lui, pour l'expérience qu'il va vivre à l'université avec son équipe de football plus que, justement, pour ce que l'après-foot, ce que les opportunités professionnelles de cette ligue-là vont lui amener. Donc, je fais juste le parallèle entre choisir une école, disons, une université au Québec ou aux États-Unis que la décision devrait se faire, selon moi, pour l'expérience que tu vas avoir dans cette université-là, avec cette équipe de football-là, et non pas seulement pour les opportunités par la suite de personnes en ligne nationale de football. Donc, pour moi, c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'est bon pour la qualité du sport au Canada et au Québec. Donc, pour moi, je pense que ça va juste aller en progressant, puis je ne suis pas inquiet que notre football est en santé ici. Puis, pour terminer, depuis le début de l'entrevue, tu nous parles à quel point c'est important de faire plusieurs sports, d'être actif. Tu nous parles aussi que c'est important que quand un jeune qui arrive au cégep ou à l'université, le processus de recrutement, c'est de choisir un bon match pour le jeune. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à ces jeunes-là qui veulent aller plus loin? Bien, c'est bien résumé, deux bons conseils. Pour moi, quelque chose qui a bien fonctionné, c'est beaucoup mettre de l'avant le plaisir que j'avais, puis que j'ai encore à jouer au football. Donc, le faire parce que j'aime ça, pas juste parce que tu es gros, tu es rapide ou peu importe. Donc, parce que tu aimes ça, triper avec ses coéquipiers. Puis, c'est cliché, mais j'y crois vraiment que mettre de l'effort, ça rapporte. Puis, c'est pas juste dire de mettre de l'effort, mais d'écouter ses entraîneurs, de suivre les leaders positifs dans une équipe qui font les bonnes choses, les détails importants pour progresser, pour devenir meilleur. Je pense que ça va t'aider personnellement pour atteindre tes objectifs. Puis, ça revient vraiment à ça, d'essayer de s'épanouir à travers le sport, mais de quand même profiter des autres choses que ça peut t'amener, les rencontres, t'es coéquipier, triper avec les boys. Je pense que c'est ça la clé du succès. Donc, merci Mathieu pour cette entrevue. Super apprécié, un gentleman. On a beaucoup apprécié que tu nous partages tes expériences. Et je vais terminer en te disant ceci, on vous souhaite une bonne fin de saison pour pouvoir vous voir en demi-finale de l'Est à Montréal avec les Eskimos ou en finale de l'Est aussi, peut-être. Qui sait? Ou en finale de la Coupe Grey, donc on souhaite de finir deuxième dans l'Ouest ou premier. En tout cas, tout pointe vers une confrontation potentielle contre les Alouettes. Donc, moi, j'aimerais bien sûr revenir à Montréal. C'est pas tout à fait entre nos mains, mais on va s'en rendre plus attention. Merci. Mais on sera au start pour encourager les Alouettes et pour encourager Mathieu Betts. Ça, c'est certain. Merci Mathieu, vraiment, de prendre ton temps dans une grosse fin de saison qui arrive dans la Ligue canadienne. Je sais que vous êtes occupés. C'est vraiment très, très apprécié pour notre jeune podcast. Puis on te souhaite tous du succès puis en espérant se reparler très, très bientôt. Merci, Boyce, gentil. Merci, Matt. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501